Chers amis, bonjour et bienvenue dans les cuisines de MySaveur TV. Aujourd'hui, derrière les fourneaux, ça va swinguer car à mes côtés, il y a ces, 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 Célinette. Salut Céline, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci et toi ? Je vais très bien. Céline, du blog, les pépites de... Noisette. Noisette, voilà. Super blog les amis, je vous le conseille fortement. Mais aujourd'hui Céline, cuisine pour MySaveur TV, donc cuisine pour vous et va nous réaliser une superbe recette. Une recette très simple, c'est des petites brusquettas de chèvre à la pêche. Cette saison, on en profite et du coup tu vas cuisiner avec des pêches que j'adore, les pêches plates de la marque. Régaline. Régaline. On y va ? On y va. Allez, ça peut jouer. Donc, on commence par la baguette. Tchou ! Voilà, tu t'as tout dit. On commence par trancher le pain. T'as fait le bon geste. Donc là, on va simplement faire des petites tartines. Ouais. Là, on est sur de la tartinette. On propose de l'apéro, là. Donc l'apéro, c'est des petites tartines. Donc là, on a notre petite tranche. On va les mettre sur une plaque à griller très légèrement. Alors attention, ici on ne veut pas du tout des croutons. On veut simplement les faire légèrement griller, mais ça doit rester moelleux. Ah ! La précision est importante. La petite précision. On ne veut pas de croutons chez MySaveurTV. Non. Tout à fait, on ne veut pas de croutons. Important. Donc pour l'instant, on les met telle qu'elle, juste quelques secondes sous le grill. Donc là, les petites tranches sont juste légèrement chauffées. Ah ben, ça fait 20 secondes, là ? Oui, ça fait 20 secondes, mais ça suffit. Donc, comme je le disais, on voit que ça croustille légèrement en tâtant avec la main. C'est tout ce qu'il faut. Ensuite, on prend le chèvre. Là, le chèvre, c'est du demi-sec plutôt, donc je le coupe plutôt en tranches. Si c'est du frais, on va le tartiner. Juste avant de mettre le chèvre, je mets un tout petit peu d'huile d'olive partout. Bon, alors là, c'est de l'ordre de la chouillette. On ne va pas non plus les imbiber, parce qu'après, sinon, au niveau de la dégustation dans les mains, ce n'est pas très agréable parce qu'on en a partout. Ah oui. Tout simplement. D'accord. Alors, Willy, s'il te plaît. Donc, maintenant, on va disposer nos petites rondelles de chèvre. Donc là, pour avoir un petit peu plus de saveur, on va légèrement le faire chauffer encore une fois au grill. On y retourne. On y retourne. On y retourne. On ne veut pas quelque chose de coulant. On veut quelque chose qui va légèrement croûter, mais qui reste assez ferme. En attendant, pour faire quand même très attention à bien survivre, on va utiliser les fameuses pêches plates. Les fameuses pêches plates régalines. Et là, les amis, je vous le dis comme je le pense, elles sont superbes en goût. Bien sucrées, bien, j'allais dire, avec une texture croquante, mais également fondante. C'est ça que j'aime dans ces pêches. Alors, en plus, j'ai eu un coup de cœur sur ces pêches. Je suis allé dans le sud. Voilà, voilà, plus de 1000 bornes. Oui, on est comme ça chez MyServeur, pour aller les cuire directement dans le verger régalines. Ah, ben oui, on est capable de le faire. Ça valait le coup, parce qu'elles sont très bonnes. Oui, et pour la petite histoire, en fait, cette variété des pêches sous la marque Régalines, en fait, a été créée par Arsène et Laurence Maillard, qui sont des obtenteurs. Alors, vous allez me dire, mais Willy, c'est quoi un obtenteur ? Un obtenteur, ce sont des personnes qui créent les variétés de fruits et légumes. Voilà, ça. Il n'y en a pas beaucoup en France. C'est vraiment un métier très sympa. Ils passent la journée dans les arbres, dans leurs vergers. Et ils ont mis 25 ans, les amis, 25 ans pour créer cette variété de pêche. Donc, dès que vous croisez une régaline, il faut la goûter. Alors, on va vérifier nos petites tartines de chèvre. Là, c'est parfait. Alors, pourquoi c'est parfait ? Pourquoi ? Parce qu'on voit que c'est légèrement doré. Oui. On voit que c'est légèrement croûté, mais l'intérieur est toujours un petit peu fondant. Oui. Donc, voilà, ce n'est pas trop sec, c'est parfait. Donc, en résumé, on ne va pas chercher la coloration ? Non, on va la chercher légèrement. On va... Ça commence à apparaître, mais justement, quand ça commence à apparaître, il faut arrêter sec. Veux-tu que j'aille te chercher une petite assiette ? Allez, vas-y. On fait comme ça ? Petite assiette. Ah ben, merci. Petite grosse assiette. Mais c'est parfait. C'est très bien. Très joli. Ah. Voilà. Mouh. Donc là, on va continuer. Tout simplement, on va mettre nos petites lamelles de pêche. Si. Alors, vu que c'est des petites tartines, là, j'en mets deux. Ensuite, on va rajouter de la réduction de vinaigre balsamique. Donc, c'est du vinaigre balsamique qui a été réduit avec un petit peu de sucre. On va en mettre un petit peu sur le dessus. Et là, vous êtes en train de vous dire à la maison, mais c'est de la folie. C'est de la folie. On va ajouter une touche de baie rose. Donc, les baies roses que je vais juste concasser ou sinon avec la lame d'un couteau, on va les écraser juste pour qu'elles soient légèrement émettées. Donc là, on va mettre un petit peu partout. Pas trop, attention, ça reste... Ah oui, c'est fort, les baies. Ça reste assez fort, donc on va juste en rajouter quelques grains. On fait le petit dressage. Et là, d'ailleurs, j'aurais presque demandé quelques secondes de silence. Pardon. Une minute de silence pour ce basilic qui est quand même parti un peu en sucette. Oui, il fait bien chaud avec les cigales qu'on entend à côté. Il fait chaud sur le plateau. Mais... Bon, vas-y. Donc, on va juste le ciseler et ensuite, on va en poser légèrement sur chaque tartine. Pas trop non plus, il ne faut pas que ce soit trop présent. Donc, juste une petite touche avec quelques lamelles suffise. Céline. Oui, Willy. Nous y sommes. Nous y sommes. Bravo. C'est un délice, déjà, rien que par les yeux. Peux-tu me redonner, nous redonner l'intitulé de cet enchantement ? Oui, donc ce sont de petites brusquettas de chèvres à la pêche. Réalisé avec les pêches plates de la marque Rayaline. Vous cherchez le bonheur. Il est là, vous l'avez trouvé, les amis. Évidemment, on vous embrasse. Céline, je t'embrasse. Je rappelle le nom de son blog, les pépites de... Noisette. Noisette. Voilà. Bisous à tous et à très, très vite avec une nouvelle recette de chez Maïsaveur TV. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501